... Si on a été signataire des accords précédents, en particulier de l'accord de 2011, parce qu'il enclenchait un processus au niveau du ministère, qui n'existait pas auparavant, avec également une démarche de diagnostic. Parce qu'on sent bien qu'il y a une inégalité entre les femmes et les hommes au travail, au sein du ministère, mais il fallait le documenter par des études, des chiffres concrets. Une étude sur une cohorte de cadres C, finances publiques, et surtout l'évolution de carrière, qui a montré qu'en réalité, pour qu'une collègue femme recrutée au milieu des années 80, cadres C, déroule la même carrière qu'un collègue homme, cadres C, recruté au milieu des années 80, il fallait qu'elle soit célibataire sans enfant. 35% des femmes mariées qui font partie de cette étude n'ont eu aucune promotion tout au long de leur carrière, contre 10% seulement des hommes mariés qui n'ont pas eu de promotion. Il y a 60% des agents du ministère qui sont des femmes, et moins de 30% des cadres supérieurs qui sont des femmes. Et en fait, on voit bien par là que le déroulement de carrière est bloqué pour certaines collègues. Gros morceau des inégalités entre les femmes et les hommes, c'est le déroulement de carrière. C'est donc en gros des conséquences financières, et qui sont dramatiques même au moment du départ en retraite. La CGT ne signera pas le projet d'accord 2015-2017 sur l'égalité professionnelle, tout simplement parce que déjà il n'y a pas de mesures concrètes, très peu de mesures concrètes dans cet accord pour régler le problème de l'inégalité entre les femmes et les hommes. Il est même en dessous du protocole d'accord fonction publique de 2013. Et deuxièmement, il n'y a aucun moyen budgétaire de prévu dans l'accord, alors qu'on demandait des moyens budgétaires spécifiques. Donc ça veut dire que concrètement, cet accord est totalement insuffisant et ne règlera pas le problème. Donc nous ne signerons pas, ce qui ne veut pas dire qu'on ne se bat pas pour l'égalité entre les femmes et les hommes. La CGT appelle l'ensemble des salariés à participer aux initiatives qui sont organisées un peu partout sur le territoire à l'occasion de la journée internationale de lutte pour le droit des femmes du 8 mars prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada